Depuis ce matin, le centre d'enfouissement de Vidjanélo est totalement fermé. Même les camions de l'intercommunalité Sarteney-Valinko ne peuvent plus déverser leurs déchets. Une décision du Sivadec. Après le blocage du site par le collectif Valinkoulind, le syndicat de valorisation des déchets a tout simplement décidé de fermer le centre. Très honnêtement, on n'est pas surpris. On savait très bien que le Sivadec essaiera de jouer cette carte-là, la carte de la décrédibilisation du mouvement. Le but, évidemment, c'est de dire, puisqu'ils veulent mettre les grandes vides de Corse sous les poubelles, mettons-les aussi sous les poubelles, en essayant de diviser le Valinko sur cette question-là. La préfète l'avait annoncé, elle était favorable au projet Vidjanélo 2. Hier, la commission qu'elle présidait l'a enterrinée et un arrêté devrait prochainement voir le jour. Invité à la commission, l'intercommunalité de Sarteney-Valinko a bien tenté de faire entendre sa voix. Mais sans succès. Aujourd'hui, on nous dit, écoutez, rien ne se passe ailleurs. Donc, comme vous avez été de bons élèves, on continue avec vous. Donc, c'est la prime à ceux qui n'ont pas pris leur responsabilité en acceptant des sites sur leur territoire. Et c'est punir une région qui, au contraire, a tout fait pour éviter les crises. Dans la semaine, l'exécutif de Corse avait pourtant lancé un appel, non à Vidjanélo 2. Un message qui n'a pas été suivi. Et sans solution alternative, c'est une nouvelle crise des déchets qui s'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada